Vous savez, comme beaucoup de passion, ça vient un peu par hasard, et la nécessité vient ensuite. Le hasard, c'est que j'étais tombé sur une pièce de Shakespeare assez connue, mal connue aussi, qui s'appelle « Le marchand de Venise ». Vers 13-14 ans, je l'ai lu, je n'ai rien compris, mais ça m'a capté. Et j'ai eu le hasard aussi et la chance de beaucoup fréquenter le théâtre à mon adolescence, à Avignon, à Paris, et j'ai vu des pièces de Shakespeare qui m'ont chacune captivée. Et comme je viens d'un milieu où on apprenait beaucoup la Bible, la Bible, l'Ancien Testament, vous voyez, qui est plein d'histoires très violentes, etc. Il y a un livre des rois dans la Bible. Il me semblait qu'il y avait quelque chose de biblique dans Shakespeare. Et ça s'est confirmé, même si les connexions, c'est plus complexe. Et donc, un jour, bien plus tard, j'étais analyste, je faisais un séminaire, un séminaire clinique. Et puis, à côté, je me suis dit, on va voir un peu à quoi ressemble la clinique dans la Bible, comment les gens sont malades et qu'est-ce qui les guérit. Et on a fait un long séminaire sur la Bible. Et ensuite, c'est venu tout naturellement, on va attaquer Shakespeare. Et donc, on a fait tout Shakespeare. Ça veut dire, et ça, il y a 30 ans, puis c'est resté, ça a décanté. J'en ai tiré un petit livre, enfin, un livre où il y avait les 12 grandes pièces. Et là, j'ai décidé de publier le reste que j'ai remanié profondément. Et justement, parce que le premier comportait l'analyse de 12 pièces. Or, il en a fait 37. Donc, ça étend le champ. Et de ce point de vue-là, il faut dire aux lecteurs, je le leur dis, c'est que le livre a l'air gros. Et en réalité, il n'est pas gros au sens où il y a 37 histoires différentes. Donc, vous en lisez une. Chaque pièce est résumée, puis analysée. Donc, le livre vous introduit non seulement aux pièces, mais à la pensée de Shakespeare dans les pièces en question. Et comme il y en a 37, et ça couvre tous les sujets, depuis l'amour, les symptômes, le destin, la dette, la culpabilité, la rupture amoureuse, la rencontre amoureuse, tout. Il y a tout là-dedans. Le rêve, la réalité, le surnaturel. Donc, c'est d'une richesse fabuleuse. Et c'est surtout, encore une fois, 37 histoires passionnantes. Passionnantes. Alors, bien sûr que je... Est-ce que la psychanalyse fait mieux comprendre Shakespeare ? Moi, j'ai abordé Shakespeare en tant que penseur qui a à son arc de la recherche mathématique, des connaissances littéraires importantes, de la recherche en philosophie et de la psychanalyse. Donc, la psychanalyse, et surtout l'expérience clinique, ça aide beaucoup à comprendre Shakespeare. Et Shakespeare, en retour, aide à comprendre, à mieux comprendre des concepts et à mieux comprendre les enjeux. Par exemple, j'ai dit qu'il y avait des rapports entre Shakespeare et la Bible. Shakespeare fait mieux comprendre des enjeux bibliques cachés. Donc, c'est vraiment une plaque tournante. Shakespeare, ça mène à tout. Je crois que l'œuvre de Shakespeare est vraiment éternelle. Ça veut dire qu'elle condense des noyaux de l'expérience humaine qui sont increvables, qu'on retrouve, qui sont récurrents. Donc, c'est presque une musique de fond de la pensée et du jeu. Le jeu, notamment, qui est la passion de Shakespeare. Il fait jouer la condition humaine. Il est passionné par la jouabilité de l'humain. Eh bien, le jeu, il nous accompagne dès notre naissance. Les nourrissons jouent. Et on joue jusqu'à la fin. Et on est les jouets du destin. Et donc, il y a une fascination pour les pièces de Shakespeare, justement parce qu'il y a à la fois le jeu et le mystère du jeu. C'est-à-dire qu'il ne donne pas les règles du jeu. D'ailleurs, on ne les connaît pas. Et il donne, en revanche, de quoi entrer de plein pied dans le jeu. Et ça, c'est absolument passionnant. Il y a donc 37 histoires. Et c'est de les avoir écrites, d'avoir écrit toutes ces analyses-là, que j'ai vu des connexions qui n'apparaissaient pas avant. Donc, ce livre vous fait entrer dans les histoires, les analyses, et en même temps, vous donne la texture globale, pour autant que vous vous promenez dedans, dans plusieurs pièces. Alors, justement, je les ai classées selon ma logique, mais qui n'est pas l'ordre chronologique, c'est normal. Et j'ai commencé par les jeux de l'amour, qui sont les comédies, mais aussi des pièces tragiques. Roméo et Juliette, Antoine et Cléopâtre, c'est des tragédies, mais c'est porté par le jeu de l'amour. Et après, c'est les tragédies de la dette. C'est-à-dire des gens comme ça, qui ont un rapport au don et à la dette, qui est inouï, parce qu'ils croient que ça leur est dû, que ce qu'on leur donne leur est dû. Donc, on ne peut pas leur donner. Et il y a aussi les tragédies du destin, où vous trébûchez sur un spectre, à Macbeth sur des sorcières, etc. Et puis, il y a les histoires politiques, qui sont extraordinaires. Et ça se termine par La tempête, qui est une pièce de rêve, où en même temps, Shakespeare fait un peu son testament de poète, de créateur. C'est très beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada